T'as écrit quoi, toi, si Hamlet est amoureux d'Ophélie? Hamlet l'aime pas. La traite comme un déchet. Un déchet? C'est assez clair, il me semble. La traite d'impudique, de fausse candide. Il dit, attends, bouge pas. Va-t'en dans un couvent, ou si tu veux absolument te marier, épouse un imbécile. Car les hommes sensés savent trop bien qu'elles m'ont se trouve fait d'eux. Allô, Hamlet c'est un vrai moron. Mais tu penses pas que quand il dit ça, il parle de toutes les femmes, pas juste d'Ophélie? C'est encore pire. C'est un misogyne. Puis il l'invite à retourner dans son couvent. Hamlet a clairement quelque chose de pas normal. L'amour, ça n'intéresse pas ces affaires-là. Il était juste maladroit. Il est juste con. Moi j'ai vraiment l'impression qu'Hamlet a aimé Ophélie. Allô, c'est écrit noir sur blanc à page 60. Ah, page 60. Je ne vous aime pas. Hamlet a jamais aimé Ophélie. Il l'a juste niaisé comme un fucker. Quand il dit ça, c'est pour la protéger? Il ne ment pas pour y faire de la peine. Il voudrait protéger de quoi? Ben, de lui. De ce qu'il a planifié. Il coupe les attaches pour venger son père et mourir après avoir tué son oncle Dius et sa mère Gertrude. Es-tu pas sa mère? Il l'aime bien trop pour ça. D'ailleurs, c'est pas Félix qui aime, c'est sa mère. Il a le syndrome d'Oedipe toute fuckée. J'ai écouté le film avec Mel Gimson pis Glenn Close. Ils se crusaient sans bon sang. Super sain comme relation. Vraiment. Tout ton poteau de l'amour n'ont plus. Faut en venir. Sous-titrage Société Radio-Canada